... Mesdames et messieurs, chers représentants des organes de presse, nous avons initié cette rencontre à laquelle vous êtes conviés dans le but de rétablir un certain nombre de vérités relatives à la gestion municipale. En effet, en cette veille des élections locales, la ville de Ziguainchor, objet de plusieurs convoitises, enregistre des sorties malencontreuses des personnes qui, de jour en jour, étalent leur méconnaissance de la ville, mais aussi et surtout leur ignorance totale de ce qu'est la décentralisation et la gestion municipale. Ils font délibérément et de façon récurrente preuve de manque de respect notoire à l'égard des populations, des institutions et des lois de la République. Le 29 décembre dernier, le candidat Ousmane Sonko, pour ne pas le nommer, a tenu à Ziguainchor une cérémonie, dit-il, de présentation de son programme pour la commune de Ziguainchor. Grande a été notre surprise de constater, aussi bien dans son allocution que dans le document de son programme, que ce candidat déclaré ne fait aucun effort pour avoir la moindre information fiable sur la ville qu'il veut diriger. Depuis sa déclaration de candidature à la place Bambaya, qu'il ne sait d'ailleurs pas prononcer parce qu'il dit Bambaya, ce candidat, dépourvu de conviction pour la ville, n'a cessé de tenir de fausses déclarations. Ceci n'est que la preuve qu'il n'a pas de temps à consacrer à la ville qu'il veut pourtant diriger. Sinon, qu'est-ce qui peut justifier ce refus délibéré de prendre le temps de collecter des données fiables et actuelles avant de s'adresser au Ziguainchor. Pour rappel, lors de sa déclaration de candidature, cherchant à évaluer le bilan du maire actuel, ce candidat a déclaré que les promesses du maire dirigés des postes de santé à Djibouk et Goumel n'avaient pas été respectées. Pendant qu'il faisait cette déclaration, ces postes de santé étaient déjà construits, équipés depuis plus de deux ans. Pour combler le tout, Ousmane Sonko, parlant des lampadaires solaires, a considéré Kenya, Nema II, Castor et Candialan comme des villages. Il ne connaît même pas les quartiers de la commune. Bref, à l'époque, nous n'avons pas jugé nécessaire de réagir parce que simplement, nous avions considéré que ces propos relévaient d'une erreur humaine. Hélas, l'erreur peut être humaine, mais persister dans l'erreur est une ignorance pure et simple. Le 29 décembre dernier, Ousmane Sonko a aussi répété que Goumel, Djéfaye et Kolobane ne disposent pas de postes de santé, ce qui est totalement faux. Et pire, il s'est donné le courage d'aller à Candialan, de faire face aux populations de ce quartier et leur dire que Candialan n'a pas de postes de santé. Pendant qu'il y a deux postes de santé municipaux et un hôpital de garnison militaire de niveau 2 dans ce quartier. Si l'on devait relever toutes les contre-vérités et les contradictions qu'il y a dans les déclarations de ce candidat, on n'en finirait jamais. Analysons à présent le document de programme que notre politicien du dimanche aux multiples contradictions veut nous faire gober. Un programme se définit comme un ensemble de projets chiffrés et interliés qui concourent à l'atteinte d'un objectif de développement. Ce qui est loin d'être le cas de ce document présenté par Ousmane Sonko. Oui, il faut un diagnostic pour faire un état des lieux et préconiser des solutions. Mais lorsque le diagnostic est mal fait, on ne peut naturellement pas préconiser de bonnes solutions. Dans la première partie de son document intitulé Programme Communal pour Ziegenchor, secteur par secteur, nous allons vous démontrer combien ce candidat déclaré est un vendeur d'illusions qui n'a aucune vision pour Ziegenchor parce qu'il n'aura tout de cette ville. Pour le secteur de la santé et de l'action sociale, comment un candidat sérieux peut se permettre de faire un état des lieux sur la base de données erronées qui date de 2015 et prétendre préconiser de bonnes solutions. C'est un manque de respect à l'égard de Ziegenchorois. Le tableau présenté à la page 6 de son document pour énumérer le nombre d'infrastructures sanitaires de la commune est totalement erroné. Par conséquent, les solutions préconisées ne sont absolument pas d'actualité. Il évoque la vétusté du poste de santé de Candesibing. Pendant que ce poste a tout récemment été réfectionné et mieux, une nouvelle maternité y a été construite. Il évoque le manque de matériel d'échographie au moment où ce matériel est déjà disponible et va être installé à la maternité du poste de santé de Collec Senghor qui est déjà réfectionné et dont la réception définitive interviendra dans les jours à venir. Il parle d'insuffisance de personnel qualifié. Pendant que la commune de Viginchor est l'une des rares communes à avoir recruté et mis à la disposition du centre de santé un médecin gynécologue et que dans l'ensemble des postes de santé de la commune il y a des infirmiers, chefs de poste et des sages-femmes. Une convention a été signée avec l'unité de formation et de recherche en sciences de la santé de l'Université Assangec de Viginchor et vise à la mise à disposition d'étudiants en fin de cycle dans les structures sanitaires pour relever davantage le plateau technique. Le centre de santé dispose aujourd'hui d'un bloc opératoire et d'un centre de traitement des cancers ce qui relève d'une innovation majeure de la commune de Viginchor. Ce faux diagnostic conduit notre ami à de fausses solutions. A titre d'exemple, à la page 8 de son document, il préconise de construire des postes de santé à Djefaye Goumel, Koloban Koboda. Le poste de santé de Goumel, nous l'avons rappelé plus haut, est déjà construit et équipé avec l'aide des Amirats Arabes Unis. Le poste de santé de Koboda a fini d'être entièrement rénové et agrandi. La grande farce dans cette affaire est que notre candidat envisage dans le cadre dit-il de l'intercommunalité d'ériger un troisième hôpital régional à Bignola. Pour sa gouverne, les communes se regroupent en intercommunalité dans le cadre de leurs compétences. Aucune commune ne peut délibérer en dehors de son domaine de compétences. La construction des hôpitaux est une affaire de l'État. Mais hélas, lorsqu'on est obnublé par le rêve d'être président de la République, il nous est difficile de faire la part des choses quand on parle de communes. Parlant de l'action sociale, notre candidat populiste ignore que la commune de Ziguainchor est l'une des rares communes du Sénégal qui dispose d'un service social municipal mis en place en collaboration avec l'ONG futur au présent et financé par l'Union Européenne et qui abat un excellent travail en termes d'assistance sociale aux populations. Pour ce qui est du secteur de l'éducation, dans ce secteur aussi, notre politicien du verbe relève un manque de clôture à l'école de Kolobane à Tabatabar pendant que cette école a été clôturée depuis deux ans par la commune. Il parle d'abri provisoire à l'école de Soukoupapaye pendant qu'il n'en existe pas dans cette école. Dans ses solutions, il préconise le recrutement de personnels d'éducation et de formation. Sur ce point, nous l'invitons sagement à consulter soigneusement la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant le Code général des collectivités territoriales pour mieux appréhender les attributions des communes dans chaque domaine à compétence transférée. Pour le secteur des sports et loisirs, là encore, le roi de la désinformation fait preuve de méconnaissance totale de la ville. A la page 17 de son document, il préconise des solutions qui sont déjà exécutées ou en cours d'exécution. Le projet d'infrastructures sportives de proximité est en voie de démarrage. Le site de Kenya est déjà identifié. L'entreprise désa sélectionnée et il ne reste que des formalités administratives pour le démarrage effectif des travaux. Huit autres sites sont également identifiés et le processus sera incessamment déclenché pour le démarrage des travaux sur financement de l'Association internationale des maires francophones dont notre maire est membre du bureau. La construction de la piscine municipale est contenue dans le projet Zig City Center dont les travaux vont démarrer les jours à venir. Nous l'invitons à lire les inscriptions budgétaires de la commune pour cette année. Le stade Jules-François Bocandé est un titre foncier de l'État du Sénégal et pour sa gouverne. La municipalité ne peut y mener aucune action tant que ce statut ne change pas. La grande salle située à côté du CEDEPS est entièrement réhabilitée. Et là aussi, le CEDEPS, il faut le dire, est un titre foncier de l'État. Le stadium de Basquet est entièrement rénové. Le stade municipal Pedro Gomis est en cours de réhabilitation et il est prévu d'y mettre du gazon synthétique et des projecteurs. Nous l'invitons d'ailleurs à l'inauguration de ce complexe qui est prévu le 7 janvier prochain. pour le secteur de la culture. Dans ce secteur, notre adepte de la légende du corbeau et du renard préconise la relance du Koyamba pendant que depuis 4 ans ou 5 ans, cet événement est organisé à Zéguin Chor sous le parrainage du maire qui accorde aux initiateurs un appui conséquent pour la bonne organisation de cet événement dont le dernier en date s'est tenu le dimanche 2 janvier 2022 à la place de Gao. Dans cette même rubrique de culture, il préconise de renommer les rues et avenues de Zéguin Chor. On se demande quelles sont les rues et avenues qu'il va renommer. Le maire Abdelay Baldey a fini de donner un sens au nom des rues et avenues de la commune de Zéguin Chor. On se rappelle de la longue série de baptêmes de rues réalisées par le maire de la commune. Les hommes qui ont marqué l'histoire de cette ville portent aujourd'hui le nom d'une rue ou d'une avenue. Alassane Gassama, Alexandre Diadio, Idrissa Chédi, Edouard Diata, Cheikh Ngom, Famara Ibrahima Sagna, Jules Charles Bernal, Aline Citoyer Diata. Bref, j'en passe. Réveille-toi Oussoumane avant qu'il ne soit tard. Au demeurant, la subsistance d'autres noms de rues à consonance étrangère se justifie par le simple fait que ces noms ont aussi marqué l'histoire de cette ville. A titre d'exemple, Jean Lassalas, pour qui connaît Ziguenchor et qui connaît l'histoire de Ziguenchor, sait que cet homme a été un grand ami de la Casamance et en particulier de la commune de Ziguenchor. Dans le secteur axé à l'eau potable, dès l'instant où, lui-même, à la page 19 de son document, il déclare, je cite, « La question de l'hydrodique urbain ne fait pas partie des compétences transférées. » Fin de citation. Il clôt lui-même le débat sur ce point. Toutefois, il faut signaler que le maire de la commune de Ziguenchor a fourni beaucoup d'efforts en collaboration avec la Sène-Eau pour faciliter aux populations de certains quartiers tels que Néma 2, Kandialan Est, Kenya et Jabir, l'accès à l'eau potable. Dans le secteur environnement et ressources naturelles, dans la rubrique « Gestion des jordures ménagères », en lisant le premier paragraphe de la page 20 de son document, on a l'impression que le candidat déclaré fatigué de raconter des contre-vérités a repris une partie du plan de développement communal de Ziguenchor en évoquant l'ensemble des projets et programmes contenus dans ce document de référence de la ville. Mais hélas, dans les solutions préconisées, il bute encore sur son ignorance. Il parle de traitement des déchets biomédicaux pendant que Ziguenchor dispose déjà d'une unité de traitement des déchets biomédicaux que la commune a installée à l'hôpital régional de Ziguenchor. Il évoque la mise en place d'une unité de traitement et de valorisation des déchets au moment où les travaux d'une telle unité ont déjà démarré à Mamatoro avec l'appui de l'ONUDI et du Fonds mondial pour l'environnement suite à un concours mondial auquel la ville de Ziguenchor est sortie première. Dans le secteur urbanisme et habitat, sa méconnaissance de la commune est devenue flagrante quand à la page 21 de son document il classe le quartier de Soukoupapaye au rang des quartiers situés dans les bas-fonds et victimes d'inondations. Soukoupapaye n'est pas un quartier niché dans les bas-fonds et ne connaît pas les inondations. Pire encore, évoquant les quartiers dépourvus de Voary, il cite Kandesibeng, Koloban, Santiava, Bokot, Lindyan, Kandialan, Tillen. Pendant que tous ces quartiers ont bénéficié des programmes exécutés dans la commune en termes de Voary urbaine, comment peut-il alors préconiser des solutions qui répondent aux attentes de la commune ? Il est vrai, il est un vrai affabilateur. Cette commune ne l'intéresse pas, sinon, il aurait fait l'effort de connaître la situation réelle de cette ville avant de prétendre la diriger. Ousmane Sonko veut juste utiliser notre commune comme une arme de bataille contre l'Etat central et cela, les égans-chorois ne l'accepteront pas. Il préconise la rénovation de NEMA 2 pendant que le processus de restructuration de ce quartier est en cours d'exécution et est piloté par la mairie et le ministère de l'urbanisme. Le programme de renforcement de l'éclairage public est en cours d'exécution avec 2000 lampadaires déjà acquis par le maire et 1800 lampadaires solaires déjà installés dans la commune. Nous l'invitons à consulter les documents officiels et il verra que Ziguien-chor est l'une des villes les plus urbanisées et les plus éclairées du Sénégal. La ville dispose déjà d'une unité de fabrique de pavés et 15 autres kilomètres de route sont en voie d'être réalisés. La construction d'un garage des gros porteurs est en cours. Les ronds-points sont régulièrement embellis. Quel est donc le programme de ce candidat qui tout au long de son document ne fait que citer soit des projets désaréalisés soit des projets en cours de réalisation par la commune de Ziguien-chor ? Sur la question domaniale, sur cette question, nous ne nous pencherons pas sur les litiges présumés qu'il évoque dans les communes de Niagis et d'Adéane. Ces communes sont dirigées par des maires qui peuvent prendre leur propre défense. Par contre, pour sa gouverne, on voudrait lui rappeler que la commune de Ziguien-chor de 2009 à nos jours n'a initié que trois lotissements. Un premier lotissement à Koboda en 2011, un deuxième lotissement à Djibo complémentaire et un autre lotissement au quartier de Diabir. Pour chacun de ces lotissements, toute la procédure allant de la délibération du conseil municipal à l'autorisation de l'OTIR en passant par la validation des dossiers par la commission régionale d'urbanisme a été respectée. Tous les services de l'État, les conseils de quartier, les exploitants des vergers ont tous de manière participative contribué au processus. Il n'en demeure pas moins que dans toute opération de lotissement des contestations justifiées ou non puissent surgir. Dans le cas précis de Djibo complémentaire, le maire de la commune de Zuguinchor, dès qu'un formé des contentieux nés de l'OTISMA, a pris un arrêté pour suspendre sur les sites objets de contestation toute activité jusqu'au règlement définitif des contentieux. Quant à Diabir, le processus d'attribution des parcelles suit encore son cours et aucune difficulté n'est encore notée. C'est pour cette raison que lorsque dans sa piste de solution il envisage un audit exhaustif des lotissements, nous applaudissons des deux bras mais l'invitons juste à ne pas attendre d'être élu pour le faire parce qu'il ne sera pas élu. Il évoque également un plaidoyer pour l'extension de la superficie communale. Non, il est vraiment en retard. Cette question n'est plus à l'étape de plaidoyer. C'est déjà un acquis qui est en attente d'être matérialisé. Nous n'en dirons pas plus parce qu'il est à la recherche d'informations et refuse d'admettre son ignorance. Sur la question de l'administration de la commune, sur cette question, Ousmane Sanko qui se sent déjà dans la peau d'un président de la République semble oublier ou du moins ignore que l'organisation et le fonctionnement du Conseil municipal sont régis par le Code général des collectivités territoriales. Il semble vouloir légiférer sans en avoir les pouvoirs en modifiant les dispositions pertinentes de la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités territoriales dans son chapitre Organisation et fonctionnement des organes des collectivités territoriales. Il prétend dans ce même siège remplacer le Conseil consultatif de quartier créé par l'acte 3 de la décentralisation par des comités de développement de quartier. C'est dire que dans son sommeil le plus profond, il se croit investi d'une mission régalienne de pouvoir créer à l'instar des comités départementaux de développement présidés par les préfets des comités de développement de quartier. Il ignore effectivement que les structures infracommunales participent à l'architecture de gouvernance des collectivités territoriales et ne sont autorisées que par la loi. sur le budget participatif. Ousmane Sonko n'est pas certainement au courant des derniers développements de ce dispositif. En effet, il considère le budget participatif juste comme un budget d'investissement. Il ignore le contexte de l'avènement du budget participatif consécutif à une abondance de ressources dans la ville brésilienne de Porto Alegre et à une mauvaise utilisation de cette manne financière qu'il fallait orienter dans une planification stratégique participative. Il faut rappeler d'ailleurs que le budget participatif n'est pas prévu dans l'acte 3 de la décentralisation et que son ancrage est la réunion de débats d'orientation budgétaire que le maire de la commune de Zégianchor a toujours organisé pour discuter avec les acteurs des grandes masses du budget des propositions et des priorisations des actions avant l'élaboration du budget. Nous ne perdrons pas de temps à commenter la deuxième partie de son document intitulé le plan mandat qui démontre à suffisance sa méconnaissance des rôles et missions des collectivités territoriales. Dans cette partie, il revient sur des questions relatives à l'agriculture, à l'agriculture, à l'élevage, à l'apiculture, à la pêche, au transport, etc. Aucun de ces secteurs ne relève des compétences des collectivités territoriales. Ce document est alors un tissu d'amalgame de propositions populistes et utopiques. Par contre, dans la troisième partie de son document intitulé le financement du programme et du mandat, notre utopiste fait encore preuve de méconnaissance totale de la gestion d'une collectivité territoriale. Il prétend libérer la commune de Ziguanchor de l'étreinte de l'État pour une pleine effectivité des principes de libre administration et d'autonomie ne saurait être utilisée comme une arme de bataille contre l'État central. La plus grande force de Ousmane Sonko a aussi été de demander au Ziguanchor pour le financement de son utopiste programme de cotiser chacun 50 000 francs. Il veut faire des Ziguanchor des actionnaires de la commune. La commune n'est pas une société d'actionnaires mais plutôt une collectivité territoriale régie par des règles sur lesquelles un maire n'a aucun pouvoir de modification. Pire envisageant la création d'une monnaie complémentaire Ousmane Sonko fait preuve d'ignorance totale des contraintes de compétences et d'encadrement financier des collectivités territoriales. La collectivité territoriale n'est pas une association mais un démembrement de l'État assujetti à l'unicité de caisse qui lui impose une seule banque le trésor public. C'est pourquoi il faut considérer cette proposition de monnaie locale comme hors contexte populiste dangereuse pour l'unité et la cohésion nationale et impossible à réaliser sous le régime financier des collectivités territoriales régie par le décret 66 510 du 4 juillet 1966 modifié. Au regard de tout ce qui précède on constate aisément que le sieur Ousmane Sonko même si on sait qu'il a du respect pour le maire Abdoulaye Balde il doit tout de même apprendre à respecter les éganshorois. Il n'y a pas plus grand manque de respect aux éganshorois que de vouloir les considérer comme des gens incapables de voir la réalité de leur ville. En lieu et place de proposer un programme il fait la publicité des réalisations du maire reprend une partie du plan de développement communal de Zighanshor et étale des propositions propres à un candidat à une élection présidentielle. Mais hélas que pouvions-nous attendre mieux de lui il ne connaît pas Zighanshor et Zighanshor ne l'intéresse pas. Notre maire est un maire d'action différent d'un politicien du verbe et de la parlotte. Les éganshorois sont par essence très conscients des enjeux électoraux en fonction de leur nature. Pour ça gouverne un bilan ne s'écrit pas il se vit. Ces invitations à un débat public ne nous intéressent pas ne nous intéressent pas parce que nous n'avons pas de temps à débattre avec des gens qui ne connaissent rien de la ville. On sait bien que de 2009 à nos jours le maire Abdoulaye Balde et son équipe ont fondamentalement changé le visage de Zighanshor et pour cette raison il n'y a aucune raison que l'on puisse se mettre à bavarder avec des gens qui ne connaissent pas la commune. Nous allons parler encore aux Zighanshorois ils verront le bilan d'Abdoulaye Balde ils verront ce qu'il a à faire et il sera réélu au soir du 23 janvier Inchallah tout le monde.